Alors laissez vous dire j'ai trouvé un autre livre chez moi que l'histoire de monstres familiers donc on va faire une petite pause dans celui-là et on va lire celui-là qui doit être rappelé des souvenirs parce qu'il ressemble à un qu'on a déjà travaillé en classe. Celui-là il s'appelle l'histoire du lion qui ne savait pas compter et il ressemble beaucoup tu reconnais le même personnage que dans l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Donc c'est un album qui a été écrit donc l'auteur c'est Martin Balteche et l'illustrateur c'est Colonel Woutarde. Là c'est la quatrième, la première de couverture, la quatrième de couverture mais je ne te lis pas ce qui est écrit derrière pour qu'on garde un petit peu de suspense et la tranche du livre. L'édition est Petit Glénat. Il était une fois un lion à la crinière rousse qui ne savait pas compter jusqu'à trois mais ça lui était bien égal car il savait rugir et montrer les dents et pour un lion c'est bien suffisant. Un jour il vit arriver un autre lion très beau et qui portait un bouquet de roses. Mais les roses n'étaient pas pour le lion, elles étaient pour la lionne. Celle-ci remercia l'inconnu et ni une ni deux l'embrassa. Le lion à la crinière rousse n'avait pas compté là-dessus. « Jamais 203 ! » lui dit un petit blondinet de papillon. « Tu ne sais pas compter jusque-là ? Non, à quoi bon ? » Entre temps, l'autre lion avait mis ses fleurs dans un vase, il multipliait les compliments et récitait un poème à la lionne, écrit de sa patte et appris par cœur. Le lion à la crinière rousse regarda la lionne, il l'entendit rire et ronronner, rire encore et encore, ronronner deux fois plus fort. Alors il se mit en route pour dénicher quelqu'un qui savait compter jusqu'à trois. Pour commencer, il demanda la licorne. « Et dis-moi, tu sais compter jusqu'à trois ? » Aussi droite et majestueuse que les plus vieux arbres de la forêt, la créature murmura. « Il n'y en a pas deux comme moi, pas la peine d'aller jusqu'à trois. » « N'importe quoi ! » se dit le lion. Il continua sa route et demanda aussi aux signes s'ils en savaient plus. Les signes nageaient en rond sans dire un mot, admirant leur reflet sur l'eau. À sa question, ils répondirent en cœur. « Je compte sur lui, il compte sur moi. Nous faisons la paire, pas besoin de trois. » « N'importe quoi ! » se dit à nouveau le lion. Et il partit dans la montagne retrouver un vieil ami. Mais son ami le suricat n'avait pas le temps. « Avec seulement trois pains, je n'irai pas loin. Il mange comme quatre mes gamins. » « N'importe quoi ! » soupira le lion. Sans attendre son reste, il détala. Sur son chemin, il finit par trouver quelqu'un qui s'y connaissait bien en nombre. « Je peux t'amuser à compter combien il y en a là-dessus, Ricat. Il y en a un paquet. » « Coucou ! » s'écria l'oiseau. « Oh ! Trois, c'est passé depuis longtemps. Je sonne cinq heures en ce moment. Et si ma belle ne rentre pas, je hurlerai comme un putoie. » N'importe quoi ! Au dernier coup, le coucou disparut derrière sa porte, sans plus se préoccuper du lion. Le coucou, c'est les oiseaux qu'il y a dans les horloges quand elles sonnent l'heure. Normalement, c'est un oiseau en plastique qui fait un bruit de vrai oiseau. Mais là, ça a l'air d'être un vrai oiseau. En fin de journée, l'heure était à la fête. « Tu peux me dire comment compter jusqu'à trois ? » demanda le lion. L'ateau partage à son gâteau d'anniversaire en six belles parts égales. « Chez moi, c'est six souriens. Un morceau pour chacun. Hum ! » Ils jouèrent à pigeonvol et à chapercher, et le long lion gagna deux beaux ballons et une toupie. Plus tard, le vert luisant fit la preuve de son savoir-faire en matière de calcul. « Pendant sept longues nuits, j'éclaire ces demoiselles. Elles sont fort nombreuses contre leurs ailes. Elles en ont plus que trois. » N'importe quoi ! Le lion n'avait pas de feu clignotant, ni arrière, ni devant. Et les filles qui brillent, il n'en avait que faire. Et on va s'arrêter là, et on va garder la suite de l'histoire pour demain. Passe une bonne journée !